Les armateurs de bateaux privés ont décidé de décoller le port de Moba. Sa marchandise se mette au mercredi 3 février 2021 après la grève décrétée par les commerçants de poissons et de produits agricoles qui ont refusé de charger les marchandises aux bateaux. Les armateurs de bateaux ont condamné cette situation qui, selon eux, est provoquée par le gouvernement provincial du Tanganyika. Ils ont déclaré de suspendre le trafic jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée entre le gouvernement et les commerçants. Le trafic que nous faisons est trop long, Ouvira, Kalemi et Moba. Ça ne doit pas nous permettre de trafiquer sans marchandises ou de continuer à travailler sans transporter les marchandises. Nous serons obligés de suspendre à un certain moment le trafic jusqu'à ce que le gouvernement et les commerçants prouvent une solution. Nous sommes arrivés sans trouver les marchandises ici. Vraiment, nous-mêmes, nous ne savons pas quoi faire. Rentrer sans marchandises, c'est un problème. Ce que nous allons demander au gouvernement, les commerçants n'ont pas à faire. Mais c'est le gouvernement qui a décidé qu'il revient sur la taxe qu'il a augmentée. Les commerçants ont décrété cette grève pour réclamer aux autorités du gouvernement provincial du Tanganyika de trouver une solution palliative au problème de la hausse des taxes de transfert des poissons et des produits agricoles, que la taxe est passée de 6500 à 40 000 francs pour un carton de poisson et de 1600 à 2000 francs pour un sac de produits agricoles. Pour l'homme de l'OTV, Isidore Kachulo à partir de Moba, province du Tanganyika, à l'est de la République démocratique du Congo, Afrique centrale.